C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, je m'appelle Mathieu Rodriguez, mais mes amis m'appellent Barbe Rouge. Et depuis une semaine, à peu près, ou deux, j'écris des poèmes sur le pont des arts. Ils viennent vers moi avec des thèmes, des mots, des idées. Et ça peut être très varié, ça va de la licorne, en passant par les cœurs brisés, en passant par les tempêtes indomptables. Ça peut vraiment être sur tout et n'importe quoi. Donc vous avez une grande capacité d'écriture et d'improvisation sur des thèmes très variés. Voilà, je pense que je suis surtout improvisateur. Avant même d'être poète, j'ai toujours improvisé. Et je pense que c'est ce que je fais de mieux, improviser. Et aussi, à mon avis, il suffit seulement de se connecter un petit peu à quelque chose de mystérieux, qu'on respire dans l'air. Il suffit de regarder la personne dans les yeux. Et on voit des choses. Et alors, dans ce regard, il y a beaucoup d'informations, de messages, que ensuite je traduis par des mots. Tout simplement. Bon, derrière, il y a des études littéraires. Ouh là là, non, il n'y a pas eu vraiment d'études littéraires. Ah bon ? C'était plutôt des études de médecine. Il y a eu des études de droit aussi. Même d'immobilier. Et puis après, les vraies études, je dirais que c'est le voyage. C'est de voyager. Ça, c'est les études les plus riches qu'on puisse faire. Et les rencontres. Voilà. Alors, vos emplacements favoris sur Paris ? Ah ! Alors, mes emplacements favoris, je dirais que j'y suis. Oui, c'est ici, sur le Brésard. J'adore. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Montmartre. J'aime beaucoup Montmartre. Qu'est-ce qu'il y a ? Les jardins. Les jardins du Luxembourg. Après, on peut sortir un petit peu de Paris, aller au parc de Saint-Cloud. Si on veut trouver un peu plus de nature. Et voilà, ça, c'est pour Paris. Il y a plein de beaux endroits sur la Terre. Moi, je viens des Monts du Lyonnais. Donc, il y a des très belles collines là-bas. Et on peut aller tout là-haut, s'asseoir, regarder un coucher de soleil sur les Alpes. Et c'est magnifique. Je pense que c'est comme ça qu'on devient poète. C'est en voyant ce genre de coucher de soleil. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez me trouver sur le Pont des Arts, vous venez avec un thème et je vous écrirai un poème. Vous venez comme vous êtes. C'est super. Le message est lancé. Merci. Merci à vous. Monsieur, ça peut bien une seule phrase, s'il vous plaît ? Une seule phrase ? Oui. Alors, ça ne marche pas la phrase. Je ferai un poème en entier et tu donnes ce que tu veux. On ne peut pas faire juste une phrase pour remercier quelqu'un ? Après, je peux faire une phrase. En fait, on remercie la dame là-bas de nous avoir une sortie. C'est combien ? C'est comme tu veux. Le prix est libre. Donc, en fait, tu donnes ce que tu veux. Et je t'écris un petit truc sur ça. Déjà, je vais regarder d'avons sur combien. Tu as raté de l'argent ? J'ai qu'un billet de sa boxe. Tu veux faire quoi ? Et laisse tomber, je prends l'argent. Tu veux faire quoi ? Je vous déporterai un genre un texte. En mode, merci, Nathalie, preuve. C'est pas, tu n'avais pas pu ça. Je ne fais pas, moi, je ne fais pas. J'ai qu'un billet de sa boxe. Je finis celui-là, déjà. Et puis, un poème. Il va le lire. Et je vais le lire à mon ami Klaus. Ça, c'était avant. Voilà. J'ai essayé une fois. Elle est fille, vous avez dit au revoir au monsieur. Oui. Alors là, c'est le poème. Ouais. Nathalie, tu viens. On y va. On y va, mon père. Au revoir. Repassez si vous voulez. Oui, si vous voulez. Attends. Voilà. Avancez, avancez. Jeanne, restez de moi. Pour Klaus, 3 mai 2022, pont des arbres. Allez, on y va. Il y a des endroits magiques. L'un d'eux est le pont des arbres. Chut. Reliant les beaux-arts et le loup. Traversé par la terre entière, on peut rencontrer les accordéonistes, les poètes, les pianistes. Au milieu des bulles de rêve qui flottent, dans une atmosphère créatrice. La Seine coule sous nos pieds éternellement, alimentant nos inspirations et nos expirations. Ce pont ne relie pas seulement les quais, mais les âmes assoiffées de rencontres et de fraternité. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Klaus. Merci bien. Enchanté de te rencontrer. Et tu as cité des choses extraordinaires, c'est-à-dire l'accordéoniste, le pianiste, que tu as déjà rencontré certainement. Voilà. Bon, ben voilà. Tu as tout compris. que j'adore d'ailleurs, que j'ai beaucoup à entendre. Merci bien. Merci beaucoup. C'était une belle journée. Ouais, c'était une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada